Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce 29 décembre 2020, 16h36. Alors, du Québec, l'année s'achève, l'année se termine bientôt, plusieurs d'entre vous avaient hâte de passer l'éponge, tourner la page, mais 2021 ne sera pas plus facile, au contraire, mais que voulez-vous, il faut s'en aller vers 2021 aussi, on n'a pas le choix. Pendant ce temps-là, il y en a un qui termine son mandat, son seul et unique mandat, lui qui pensait être un président à deux mandats, mais ça va être un président à un mandat, il y en a seulement trois, je pense, dans l'histoire américaine, qui ont fait seulement un mandat, et Donald Trump ne sera pas un de ceux-là. Tant pis pour lui, c'est lui qui l'aura cherché, qui l'aura voulu. Il s'est comporté comme un poltron, un paillasson, un impoli pendant quatre ans, un provocateur, un disturbant pour rien en plus, et a géré la crise de la pandémie vraiment comme un conspirationniste. C'est incroyable. Pareil, le président des États-Unis, il faut le faire quand même. Mais dans les derniers jours de sa présidence, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. On a vu qu'il a essayé de bloquer le financement national, de la sécurité nationale, de l'armée. Le Congrès s'est assuré de, parce qu'il avait proposé son veto, c'est la première fois qu'on contourne le veto de Donald Trump. La Chambre s'est assuré de contourner son veto en ayant les deux tiers de la Chambre pour voter le budget. Donc, ça assure qu'on contourne le veto du président. C'est rare qu'on s'oppose au veto d'un président, mais c'est la première fois que ça lui arrive, Trump. Par la suite, on avait négocié chez les démocrates et les républicains un plan d'aide pour poursuivre celui qui était là, qui se terminait, en pleine pandémie. On s'était entendu, on est arrivé à une entente, on a présenté ça au président. Lui qui n'a pas participé aux négociations, puis juste pour emmerder tout le monde et surtout pour emmerder Mitch McConnell et les républicains qui ont reconnu la victoire de Joe Biden, il leur a dit « Non, moi je ne signe pas ça, je vais poser mon veto. 2000 $, ce serait mieux que 600. » Alors que ces gens-là, les républicains, c'est toujours ceux qui ont défendu le petit gouvernement, les petites dépenses. Donald Trump qui s'était fait élire aussi dans la foulée de réduire les dépenses, réduire le déficit en ayant accusé Barack Obama d'avoir été le plus grand dépensier, ben non, ça a été Donald Trump le plus grand dépensier. Est-ce que vous êtes surpris? Je pense que non. Et là, dans un prétexte de vouloir donner plus aux Américains, tout ce qu'il a voulu faire, c'est envoyer un doigt d'honneur à Mitch McConnell en lui disant « Tiens, arrange-toi avec ça, mon chum. » La chambre des représentants, des démocrates, eux, ils étaient tout contents. Ils disaient « Oui, oui, nous autres, on veut donner 2000. » Naturellement, ils sont en train d'essayer de se faire élire en Géorgie les deux candidats démocrates qui leur donneraient le contrôle du Sénat. C'est toujours plus intéressant avec 2000 $ que 600 $. Mais Mitch McConnell a bloqué tout ça, lui, aujourd'hui. Et ça va être intéressant de voir la fin de la présidence de Donald Trump. Mais dans la fin de la présidence de Donald Trump, il y a les pardons qui ont commencé puis qui n'ont pas fini. Il y a des exécutions aussi qui ont eu lieu, qu'on a accélérées en cachette dans le département de la justice de William Barr dans les derniers jours, je vous en avais parlé. Alors qu'on sait très bien que tu es dans les derniers jours de ta présidence, ce n'est pas le genre de décision que tu vas prendre, surtout quand tu sais que le président qui s'en vient, américain, lui avait promis de revoir la peine capitale. Donc, tous ceux qui ont fait exécuter en vitesse, la plupart, tous des Afro-américains, entre autres, en plus, auraient pu avoir la vie sauve avec Joe Biden qui s'en vient le 20 janvier puis qui avait dit que c'était pour être un de ses premiers gestes, celui d'abolir la peine de mort aux États-Unis. Enfin, pendant les derniers jours de Trump aussi, on assiste à vraiment des aberrations comme celles. Les loups sont menacés aux États-Unis, on les avait protégés avec des lois. Donald Trump vient, en quelque sorte, d'enlever la protection que les loups avaient. Ils s'épanouissent dans le travail d'équipe, se battent pour leur maison et chérissent leur famille par-dessus tout. On dit parfois qu'aucun animal sur Terre ne ressemble plus aux humains dans leur comportement social que les loups. Mais l'espèce emblématique, longtemps symbole de l'esprit libre de la nature sauvage américaine, pourrait bientôt être mise en péril en raison d'une décision du gouvernement du président Donald Trump de mettre fin aux protections qui les ont ramenées alors qu'ils étaient au bord de l'extinction. Les loups ne se sont rétablis que d'environ 10 % de leur ère de répartition historique, a déclaré à l'AFP Maggie Howell, directrice exécutive du Wolf Conservation Center dans le nord de l'État de New York. Historiquement, lorsque les États se sont battus pour assouplir les garanties, la chasse et le piégeage ont rapidement suivi, dit-elle. Désormais, les écologistes craignent que les quelques 6 000 loups gris dans les 48 États inférieurs, lorsque la nouvelle règle entrera en vigueur, sont en danger. Un quart de million de loups parcouraient autrefois d'un océan à l'autre les États-Unis avant que les colons européennes ne se lancent dans des campagnes d'éradication qui ont duré jusqu'au 20e siècle. Howell met ses mains autour de sa bouche et laisse échapper un « Aouh ! » Trois loups adultes répondent à l'unisson. Leur hurlement picotant semble se multiplier dans les airs, créant l'impression d'une meute beaucoup plus grande, le trio et les assembleurs du centre, indispensables à l'éducation des visiteurs. Donc, on a vraiment peur que ce que le gouvernement de Donald Trump vient de faire en fin de mandat, en cachette, remette vraiment en question l'équilibre et l'existence même de ces loups. Puis une autre décision vraiment aberrante, puis je vous en avais parlé, c'est le forage pétrolier au large des côtes de la Floride qui suscite un grave investissement de la part des membres du Congrès. Le forage exploratoire a commencé cette semaine pour un puits de pétrole en mer à seulement 150 000 du sud de la Floride, ce qui a provoqué un avertissement de la part de 18 membres du Congrès, y compris toute la délégation du sud de la Floride, d'un potentiel grave impact, voire catastrophique, en cas de déversement. Les pluies exploitées par la société britannique Bahamas Petroleum Company, sous une licence du gouvernement des Bahamas, sera forée jusqu'à 18 000 pieds dans une zone au sud-ouest des îles d'Andros. On pense qu'il s'agit du seul puits actifs de la région, bien que l'état des gisements de pétrole à proximité dans les eaux cubaines ne soit pas clair. Le forage a suscité une lettre urgente des 18 membres du Congrès. Donc il est devenu clair que les compagnies pétrolières telles que BPC ont bien l'intention d'aller de l'avant malgré les drapeaux rouges qui mettent en garde contre les graves risques sanitaires. Donc ça, encore là, ça a été une déréglementation de dernier instant de la part du gouvernement de Donald Trump. Donc c'est assez... Wow! Qu'est-ce qui attendent les Américains dans ces 23, 24, 25 derniers jours, avec tout le cinéma qui tombe toujours autour de Donald Trump? Les pardons. Des risques d'escalade aussi avec l'Iran. On voit qu'il y a beaucoup de tensions en ce moment. Il manquerait juste un geste accidentel pour que cette poudrière-là explose. Ça va vraiment être stressant ces derniers jours-là. Dernière tentative de renverser une décision démocratique. Imaginez-vous un vote démocratique le 6 janvier. Je vous en reparlerai un petit peu plus en détail, mais il y a surtout des risques de violence dans les rues. Donald Trump incite à la violence en poussant cette conspiration de la fraude électorale. C'est complètement aberrant. Imaginez-vous si tu avais Emmanuel Macron qui accusait, en perdant une élection, le système de fraude. Si Justin Trudeau faisait la même chose, puis si nos politiciens faisaient la même chose. Ce serait inacceptable. On trouverait ça inacceptable. Il faut qu'on trouve ça inacceptable aussi de la part de Donald Trump, qui est dans le pays le plus sécuritaire au niveau des élections des États-Unis. Franchement, wow! Pas fort. Mais cet homme-là est égocentrique, égoïste, puis je vous l'avais dit, il acceptera qu'une seule et unique chose, c'est la victoire. Tout ce qui sera une défaite, il accusera le système d'être frauduleux. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, mais c'est surtout la violence qu'il va inciter pour cette journée du 6 janvier. Ça va être à suivre, je vous en reparle un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501